Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce lundi 9, ou plutôt le 8 janvier 2024, midi 3 heures du Québec, avec une histoire qui vient d'apparaître sur mes fils de presse, et c'est les agriculteurs allemands qui bloquent les routes pour protester contre les projets de taxes sur le diesel. On a vu depuis quelques années le mode de transport actuel avec les voitures thermiques, c'est-à-dire avec l'énergie, ce qu'on appelle fossile, le pétrole, le gaz, et sous attaque constante de la part du système qui nous gouverne, de la part de l'élite qui nous gouverne, qui, elle, se promène en jet privé pour nous faire ses leçons de moralité, et qu'on assiste à des années de production record au niveau du pétrole. On parle d'à peu près 90 millions de barils de pétrole par jour, 90 millions de barils de pétrole par jour produits dans le monde. Le complexe militaire américain seulement en a besoin d'à peu près 175 millions de barils par année. Imagine l'armée chinoise, l'armée russe, l'armée de tous les pays. Puis, sans compter tous les bateaux sur les océans, tous les avions dans le ciel, toutes les ambulances, les camions de pompiers, les voitures de construction, les équipements de construction, j'en parle de ferme et tout, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. C'est complètement hallucinant. Et pendant que tu as le Venezuela, qui est probablement en train de s'enligner pour aller envahir peut-être une partie de la Guyane pour récupérer supposément ce qui lui appartient, une île où il y a beaucoup de pétrole, tu as les Américains qui cherchent le pétrole partout et qui, l'administration Biden a réouvert les vannes de production locale. C'est à se demander ce que ça veut dire. Et toute cette hystérie de l'élite, de la classe dirigeante des Nations Unies, puis du pape qui nous incite, puis qui nous dit qu'on va atteindre le net zéro émission de carbone en 2030, 2035, c'est du délire. C'est du délire. Il n'y a personne qui y croit. D'ailleurs, les ventes de voitures électriques sont en chute libre. Donc, cette histoire-là, on attaque aussi l'agriculture, notre mode d'alimentation, notre mode de survie. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça, mais enfin, tu as vu beaucoup, beaucoup depuis quelques années de fermiers agriculteurs, que ce soit en Hollande, en France et là maintenant en Allemagne, qui se sentent attaqués et qu'il y en a beaucoup qui perdent leur ferme parce qu'ils ne sont plus capables de survivre. On craint que des groupes d'extrême-droite tentent de tirer profit des manifestations. Là, tu vois, on met toujours l'extrême-droite à ça. Ils sont fatigants. Ils nous épuisent totalement. Et que le gouvernement affirme surveiller la situation. Les agriculteurs allemands ont bloqué les routes avec des tracteurs et des camions alors qu'ils entament une semaine de protestation contre le projet de supprimer les allègements fiscaux sur le diesel. Donc, les agriculteurs allemands ont bloqué toutes les routes avec des tracteurs et des camions alors qu'ils entament une semaine de protestation contre le projet de supprimer les allègements fiscaux sur le diesel. La police a signalé des problèmes dans tout le pays alors que des véhicules étaient garés sur les routes principales et les bretelles. L'avenue principale maintenant à la porte de Brandenberg à Berlin a été touchée lundi matin, donc aujourd'hui avec des dizaines de tracteurs stationnés par temps glacial parce qu'on sait qu'il y a une vague de froid. Je vais en reparler dans une autre publication après de cette vague de froid qui touche l'Europe. Vague de froid historique. De nombreux véhicules arboraient des banderoles avec des slogans tels que « pas d'agriculteurs, pas de nourriture, pas d'avenir ». Mais apparemment, si tu te fies aux médias, des slogans comme ça, c'est des slogans d'extrême-droite. Les agriculteurs prévoient de manifester pendant une semaine et Aliment affirme que le projet du gouvernement visant à mettre fin aux allégements fiscaux sur le diesel agricole entraînera la faillite d'un grand nombre d'entre eux. Cette réaction négative a incité la coalition à modifier ses plans la semaine dernière et les subventions au diesel seront désormais supprimées progressivement sur deux ans plutôt que de cesser soudainement. Un projet visant à supprimer l'exonération de la taxe automobile pour les véhicules agricoles a également été abandonnée. Donc, on voit, on remet ça dans deux ans. On le voit, il y a un plan pour supprimer l'agriculture qu'on connaît, l'agriculture qui nourrit le monde, nourrit la planète. On verra comment ça va se terminer, cette histoire-là, mais c'est une histoire qui est à suivre. C'est l'ensemble de l'agriculture. On a vu au Sri Lanka un gouvernement, il y a à peu près deux ans, s'enfoncer dans les ESG, dans l'idéologie globaliste, mondialiste, environnementaliste, net zéro, de ce groupe de gens comme BlackRock, Vanguard, qui financent seulement des projets qu'ils considèrent équitables et ainsi de suite, inclusifs. Et ça a mené, le Sri Lanka, à la faillite totale et à l'anarchie. On a vu aussi nos pays se lancer dans des fermetures de centrales au gaz, de centrales au charbon, de centrales nucléaires. Puis là, on va se retrouver avec des pénuries peut-être d'énergie, d'électricité, dans l'optique où on s'en va en plus avec, on pousse les véhicules électriques, la demande va être très, très grande. Pendant ce temps-là, en Chine, on ouvre 120 centrales au charbon par année. La production de pétrole n'a jamais été aussi grande. On produit 94 millions de barils par jour en 2022. Et je peux dire une chose, c'est complètement hallucinant ce qui se passe dans ce contexte de cacophonie environnementale. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada